J'accueille maintenant... Yang Erchenamu. Alors là Laurent, tu vas tomber à la renverse là. Là maintenant ? Ouais, tu vas voir. Bonsoir. Bonsoir, good evening. Good evening. Il y a une traductrice là ? Non, non, dis bien toi. Oui, oui, bonsoir. C'est qui la traductrice ? C'est Tasmine, bonsoir. Oh, Tasmine, comment ça va ? Ça va très bien, merci. Bon, alors... T'as accouché Tasmine ? Tu t'es excusé toi ? Ça va ? Alors, vous êtes aujourd'hui mannequin, chanteuse, très célèbre en Chine. Vous vivez entre Pékin, Rome, San Francisco. Mais votre destin est beaucoup plus étonnant que ça, puisque vous êtes né chez les Mozo. Alors les Mozo, ça va t'intéresser, Laurent, c'est passionnant son histoire. Les Mozo, c'est une société qui vit à 2700 mètres d'altitude, dans les montagnes du Yunnan, à la frontière de la Chine et du Tibet. C'est plus haut que qu'on chevelle, quand même. Voilà, et vous racontez votre histoire dans un livre qui paraît chez Calman Levy et qui s'appelle Adieu au lac mer. Livre écrit en collaboration avec l'anthropologue Christine Mathieu, voilà. Alors, le peuple Mozo, c'est l'une des ethnies minoritaires de Chine. Il y a à peu près 30 000 Mozo aujourd'hui. Les Chinois appellent le pays Mozo le pays des filles, car chez les Mozo, les femmes sont chefs de famille. Il n'y a pas de mariage. Les hommes et les femmes ne se marient pas chez les Mozo, car ils disent l'amour, c'est comme les saisons, ça vient, ça passe. Donc finalement, il n'y a pas de mariage. Une femme a plusieurs amants dans sa vie, et donc elle a plusieurs enfants de plusieurs pères différents, mais aucun des pères ne vivra avec ses enfants. Les enfants sont élevés dans la maison de la mère, voilà. C'est extraordinaire, c'est une société complètement particulière. Very nice society. Très belle société. Vous pouvez écouter la réponse. On parle de mariage ambulant, il ne s'agit que de visite. Donc vous venez pour une nuit, et vous partez très tôt le matin. Je me prépare, je vous attends. Vous ne passez qu'une seule nuit avec moi, et puis ensuite vous rentrez chez vous. Non, c'est trop long de nuit. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette société, non mais c'est passionnant, parce que c'est vraiment... Ça prouve que finalement il y a d'autres façons de vivre qui ne sont pas plus mal que les nôtres. Voilà, il faut être ouvert sur le monde extérieur. Pourquoi ne pas dire meilleur ? Je ne dis pas meilleur parce que je n'ai pas envie de me faire tourner à l'heure. Alors, chez les mozeaux, la notion de père n'existe pas, parce que le père en fait se contente avec son sperme d'arroser un fœtus qui est préexistant dans le ventre de la femme. C'est-à-dire qu'il pense que le bébé il est dans le ventre de la femme, et qu'il suffit que le père l'arrose. Donc c'est la mère qui est vraiment responsable de la naissance. Tu vois, le mec il est juste là pour mettre un coup d'arrosoir. C'est un jardinier. C'est un jardinier. C'est Nicolas le petit jardinier, c'est ça. Non mais c'est vrai, oui. Non, mais avant d'être un jardinier, il faut apprendre. Il faut apprendre à semer la graine, parce que sinon, on ne peut pas trouver de femme. Donc c'est important. Oui, bien sûr. Elle est extraordinaire, non mais elle est extraordinaire, Maman, parce qu'elle a été élevée dans cette société, donc à 2700 mètres à la frontière du Tibet, tu vois ce que je veux dire. Et aujourd'hui, elle est là, on dirait qu'elle sort des Halles ou qu'elle sort de je ne sais quel quartier chez Bran. Oui, je sais. Alors, les mozeaux, ce n'est pas une société matriarcale, parce que les femmes n'ont pas le pouvoir politique. C'est ce qu'on appelle une société matrilinéaire, parce que les femmes transmettent le nom et l'éther. Voilà, c'est très particulier. C'est 30 000 personnes qui vivent comme ça, aux confins du monde. C'est absolument extraordinaire. Les femmes choisissent leurs amoureux. Dès l'âge de 13 ans, une adolescente a droit à ce qu'on appelle la chambre des fleurs. Parce qu'en fait, on ne fête pas les anniversaires. Il n'y a pas les anniversaires dans notre société. Lorsque la fille a 13 ans, elle reçoit une chambre des fleurs. Ça veut dire qu'elle devient indépendante. Et c'est important pour les femmes, l'indépendance. Donc, il y a cette chambre des fleurs. Et puis, aux alentours de 15, 16 ans, les hommes commencent à me rendre visite, passent une nuit avec moi, puis rentrent chez eux. Donc, c'est un petit peu comme une relation de visite. Donc, ce n'est pas une situation où on ne se supporte plus, on ne se voit pas très souvent. Et si vous aimez vraiment quelqu'un, donc ça va plus, et ensuite, il vous château et la main, la peau de la main. Alors, non seulement vous êtes née, Namu, dans cette région reculée de la Chine, mais quand vous aviez 8 ans, vous avez été confiée à un oncle qui garde des yaks dans la montagne. Et alors, la vie est tellement rude, il fait tellement froid. Oui, il faisait très, très froid. Alors, on met ses pieds sous l'urine des yaks, et c'était vraiment, vraiment très réconfortant. Est-ce que là-bas, il se chauffe avec les bousses de yaks séchées, là-bas ? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on s'en sert pour faire du feu. C'est extraordinaire. C'est écologique. On fait également du thé au beurre de yaks. T'imagines cette fille qui est une star en Chine, qui est chanteuse, top model et tout. Quand elle était petite, elle se faisait pisser dessus par des yaks pour avoir chaud. Tu veux qu'on parle de ton enfant, c'est-à-dire ? Non, je crois qu'on peut passer ? J'essaye de te faire sentir... Je vais leur raconter de toi trop bien. C'est extraordinaire, mais extraordinaire. Il y a une chose extraordinaire chez vous, c'est quand vous avez vos premières règles, vous allez, vous êtes surprise, évidemment, vous allez vous examiner dans une écurie, et vous avez honte, parce que le cheval vous voit. Oui, c'est vrai. Parce que pour nous, les chevaux et les chiens, ce sont des animaux très respectés. Aujourd'hui, quand vous repensez aux yeux du cheval, vous avez honte encore ? Oui, bien sûr. Alors donc, voilà, après ces quelques années passées chez son oncle à garder des yaks dans les montagnes, Namu revient chez sa mère, vous avez à l'époque à peu près 13 ans, et là, vous avez votre chambre des fleurs. Oui, tout à fait, parce qu'à 13 ans, on a ce qu'on appelle la cérémonie de la jupe. Et en fait, ils enlèvent vos vêtements pour voir votre corps. En fait, ce n'est pas embarrassant, ce n'est pas gênant. Ça montre qu'on est une femme mûre, et ensuite, ils vous emmènent vers votre chambre, la chambre des fleurs, et la mère vous explique comment recevoir des hommes, comment parler aux hommes, comment être une bonne femme pour des hommes, parce que ce n'est pas important d'être très belle, d'avoir une belle poitrine. Si on sait être une bonne femme, c'est beaucoup mieux. Et les hommes aiment beaucoup boire aussi. Ils aiment le vin. Et si on a du vin, ils aiment venir vous voir. Mais moi, je ne sais pas faire des vins. Quand vous avez 13 ans, vous êtes dans cette chambre des fleurs, est-ce que dès l'âge de 13 ans, vous avez reçu des hommes dans cette chambre, vous ? Moi, j'ai beaucoup de chance. Vous savez, nous n'avons pas de contraceptives dans ma culture, nous n'avons pas de préservatifs. Donc si j'avais eu un enfant, je n'aurais jamais pu quitter mon pays. Donc, tout de suite, après ma cérémonie de la jupe, après qu'on m'ait donné le chambre des fleurs, des Chinois sont venus dans mon village, et ils cherchaient une chanteuse, ou un chanteur qui a du talent, et ils m'ont choisi. L'histoire, c'est qu'elle a été repérée par un fonctionnaire de la culture qui l'emmène dans la capitale du pays Mozo. Et là, c'est le début de la gloire, parce qu'il se trouve qu'elle chantait très bien. Bientôt, vous êtes admise au conservatoire de musique de Shanghai. Évidemment, après Shanghai, il y a Pékin. Après, elle va à San Francisco. Elle va à Rome. Elle revient en Chine. Elle devient une star énorme. Elle fait des concerts. Elle est top modèles. l'émission de télé, des livres. une chanson, là, comme ça, pour voir, non, non, pour le plaisir. Un petit peu. Go ahead. It's for you. Love's for you. Yeah, yeah, yeah. Love's for you. Oh, là, là, là. Ouais. Eline. Je vais prendre 1M et des vapeurs, après. C'était mal, là. C'est pas fini, Thierry. C'est pas fini. Il voulait que je chante un petit peu, mais moi, je voulais juste finir ma chanson. Et avec lui, moi, je fais l'amour, c'est pas à moitié. C'est juste qu'elle a dit, je commence, c'est comme le sel, je veux pas faire avant seulement la moitié. Ah oui, ça, c'est les filles mozo, ça. C'est les mozo, ça, j'en sois. Ah, c'est les mozo, ça. Alors, non, ce qu'il faut dire, non, ce qui est un petit peu plus triste, quand même, c'est qu'aujourd'hui, le pays mozo est devenu une réserve folklorique vendue aux touristes. Aujourd'hui, il n'y a plus d'authenticité mozo, aujourd'hui. Vous savez, c'est un idéal très occidental, un idéal occidental des minorités. Ils veulent que les minorités soient dans un coin, dans une montagne, très pauvres, et qu'on puisse y aller prendre des photos. Pourquoi ? Pourquoi faire ça ? Aujourd'hui, Namu, vous vous sentez mozo ou chinoise ? Mes amis disent que je suis un petit peu comme une gitane. C'est une de ma première chanson. Et l'autre qui branche, ça. Attends, 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 je suis obligé, tu comprends. Allez, va, Didier ! Passer de tout, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate. Je vais te dire de ma loi, je tente de le mentir, on le voit. Pour qu'elle m'aime. Pour qu'elle m'aime. Bien, alors, sérieusement, sérieusement, Namu, vous avez eu une vie fabuleuse, un destin incroyable. Si c'était à refaire, est-ce que vous partiriez à nouveau ou est-ce que vous passeriez toute votre vie au bord du lac ? Non, 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 je resterai dans ma ville natale, dans mon village natal. Je resterai avec ma grande famille, j'aurai dix enfants avec dix hommes différents, j'aurai nombreux yaks. C'est vrai, ça ? Non, 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 la vie de la ville est très, très, très difficile. Non, non, mais je vous assure que c'est très dur de vivre en ville. Alors, il faut passer de la culture minoritaire à la culture chinoise, à la culture occidentale, c'est difficile, vous savez, c'est difficile, on se sent toujours un petit peu échangé. Bien sûr, mais comment vous avez fait pour vous adapter aussi vite à la vie occidentale ? Est-ce que vous n'avez pas été Bouddha dans une vie antérieure ? Tu ne la traites pas de Bouddha ? Si, si, je suis sûre que j'ai été Bouddha. Alors, Namou, bon, on a maintenant passé beaucoup de temps à étudier la culture mozo. Ce soir, après les pygmées, nous avons fait les mozo. Donc maintenant, je voudrais vous parler un petit peu de notre culture à nous. Nous, on a un truc en Europe qui marche vachement bien en ce moment, c'est le speed dating. Merci. 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 Merci.